ta gueule tu pourrais lui apprendre des choses quand elle sera adulte bah oui c'est pour ça que je l'ai bébé donc je vais l'apprendre à venir quand je l'appelle après je sais pas encore ce que je vais lui apprendre les bisous arrête de faire ça tu fais un bisou maman c'est comme ça que j'aurais voulu faire des bisous pour l'instant tu t'es levée depuis quand je me suis levée à 8 heures pour la nourrir je me suis levée à 8 heures et après je me suis dit je vais me préparer mais là vu comment je suis fatiguée attend parce que t'as de la nourriture au niveau du nez je vais te laver commence pas à dire ah elle a utilisé sa bave on s'en fout arrête de jouer avec ma bague il y a tellement de tours à apprendre c'est trop bien ouais c'est comme un bébé en fait exactement c'est exactement pareil genre tu vois les bébés ça met tout à la bouche bah elle c'est pareil genre sauf qu'elle est en train de bouffer ma bague laisse ma bague tu vas l'abîmer oui bah oui bah tu vas l'abîmer attends elle va jouer avec tout ce qu'elle trouve c'est pour ça que maison je vais les raccourcir parce que j'ai peur de le fermer avec maison et doucement là tu m'as pas assez fort enfin fort alors il y a une petite force hein mais bon je vais juste regarder au niveau de ton ça va tu gonfles les pecs là un peu non elle est en train de faire ses plumes je sais pas si vous allez voir alors elle est en train de faire les plumes de devant ici parce qu'elles sont sales du coup elle est en train de les nettoyer heureusement c'est un bébé tes ongles ils vont durer pas longtemps aussi non bah en vrai c'est les ongles Angèle donc en vrai ça va les ménines aiment bien mordiller mes ongles la fofolle la mienne pardon j'avais compris les ménines tu lui as mis une patate misquine non c'est une petite pifnette vous inquiétez pas elle était pas forte mais c'est pour lui apprendre que c'est non en fait genre à partir du moment où parce que en fait elle va tester mes limites de toute façon genre vu que là c'est un bébé elle va se dire est ce que dans cet endroit j'ai le droit d'aller est ce que j'ai le droit de faire ça et en fait pour justement la calmer tu lui mets une petite pifnette sur le bec c'est pas une pifnette non plus ultra forte parce que c'est un bébé quand même tu vois donc là je lui ai mis tout doucement mais quand il va grandir je vais lui mettre c'est dégueulasse de dire mais je vais le mettre de plus en plus fort parce que forcément quand après ça grandit c'est un peu plus costaud quoi t'as eu quoi d'autre comme un autre bah j'ai eu que des inséparables ça va tu sens ça ou tu veux de l'aide non parce que sinon moi je veux bien te nettoyer si tu veux on va prendre un bain après putain ta bague elle est encore sale bah attendez pendant qu'elle s'occupe de ses plumes je vais en couper de sa bague c'est pratique quand elle fait ses plumes parce que du coup elle s'occupe que de ça genre le reste elle s'en occupe pas voilà c'est bon on est good t'en as déjà eu combien j'en ai déjà eu deux autres avant elle le premier s'est envolé et elle est décédée parce que c'est quelqu'un qui l'a trouvé qui m'a envoyé un message sur mon numéro le genre deux jours après elle m'a dit voilà votre zoo on l'a retrouvé tout elle allait bien et tout quand on la récupère le soir puis le lendemain matin ils m'ont dit qu'elle était morte dans sa gamelle d'eau genre ce que je ne crois absolument pas accepte moi sur tiktok comme ça on parle plus facilement mais du coup non j'ai pas envie t'en as déjà eu euh non ça je l'ai lu donc du coup voilà il est décédé la première donc je l'ai quand même récupéré je l'ai quand même récupéré pour l'enterrer et le deuxième on sait pas vraiment de quoi il est mort parce qu'en fait à 7h du matin je me suis réveillée en sursaut en un matin genre ça faisait deux semaines que je l'avais la première pareil ça faisait deux semaines que je l'avais deux semaines jour pour jour que je l'ai eu et le jour de la deuxième semaine bah elle s'est envolé j'étais en mode ah ok d'accord genre elle s'est sauvée dehors mais c'était de ma faute c'était c'était mon moi à l'heure et tout ça c'était pas de la sienne donc voilà et le deuxième c'est pareil deux semaines jour pour jour enfin un jour de décalage entre guillemets bah en fait le soir je l'ai m'endormir et tout je l'ai mis dans sa cage et tout et le matin à 7h je me suis réveillée j'entendais pas de bruit genre je l'entendais pas piailler comme il faisait tous les matins pour réclamer à manger c'était un petit réveil c'était un petit réveil voilà elle a eu peur hein t'as eu peur à ta vie là euh euh non ça j'ai lu euh donc du coup pour finir je me suis réveillée de se faire du matin un sursaut je le regarde dans sa cage il bougeait plus et il avait de la nourriture tout autour du bec donc ma pote et moi on pense qu'il a vomi et qu'il s'est juste étouffé avec son vomi du haut euh mais après j'ai pas d'autres explications de ce qu'il a eu quand j'ai expliqué ça au mec des ojo il m'a dit que c'était bizarre et tout peut-être qu'il a mangé un truc qui est pas passé peut-être que tu vois ou peut-être qu'il a juste chopé un coup de froid qu'il est tombé malade et voilà tu vois mais on sait pas vraiment ce qui lui est arrivé ça me fait pareil avec un calopsite mort avec plein de nourriture bah ouais mais je sais pas ce qu'il a pu avoir en fait que bon outfit y'a pas d'outfit mais là je vais couper le live et euh ouais je vais couper le live je vais la faire dormir je vais m'habiller et puis bah let's go c'est peut-être parce que tu lui as trop donné de pâté alors non je lui en ai pas trop donné justement je lui ai donné ce qu'il fallait en fait genre je pense pas que je lui en ai donné trop je pense qu'il a juste dû manger un truc qui est pas passé genre que ce soit en dehors de la cage ou à l'intérieur oui mais tu tiens pas debout mais elle j'ai l'impression qu'elle a un problème d'équilibre genre elle tiens pas debout genre je sais pas pourquoi c'est bizarre bon allez moi je vais couper le live je vais la faire dormir je vais m'habiller enfin déjà faut que je sache comment je vais m'habiller déjà je sais pas comment je vais m'habiller une question pourquoi tu mets pas ton haut noir qui se croise bon je sais pas ce que je mets encore mais je crois mon haut noir il est au sale en fait parce que je l'avais mis il y a pas longtemps tu veux aller faire dodo ? ouais ça si tu veux aller faire dodo regarde je t'en mets pas debout c'est bien bof tu revends t'es bien merci bonjour ça va bien tu fais quoi c'est quoi tu fais quoi comme oiseau non on dit c'est quoi comme oiseau c'est un insparable mais sinon oui ça va je suis fatiguée en fait là je suis fatiguée mais faut pas que je dors c'est l'ensoir je vais pas dormir tu peux l'habiller ah c'est dur elle est où elle se cache ? non non elle est juste là sur le côté c'est juste que là elle est en train de faire ses plumes genre ouais va dors pas en fait fais tes plumes parce que ça fait moche sous l'équateur du Brésil entre Cuba et Manille viens danser sur l'équateur du Brésil non mais pas c'est même plus ça il parle puisque je suis ravi moi j'ai un perroquet front bleu entre d'or elle a une cage qu'est ce que tu lui racontes ? c'est quoi quand il va être inséparable ? et les calopsides élevés à la main ok ok hop coucou putain j'ai fait tomber un coton-fige c'est quoi que j'ai fait tomber ? je sais pas j'ai fait tomber un truc pourquoi t'attaques mon pouce comme ça ? hé t'attaques pas hein ? non n'importe quoi mais euh moi j'ai un cri du gabon oh c'est trop bien t'es belle merci à l'autre fait qu'il y en a pas euh mais ouais attendez c'est quoi que je voulais dire ? j'ai oublié putain je voulais dire un truc mais je sais plus ce que c'était putain peut-être que je vais mettre mes céréales mais en fait c'est même pas fini ils sont tout mous la mini-route putain je sais plus ce que je voulais dire elle a un mois hein c'est vrai ma grosse bah ouais pyjama tchèque yes t'as tout compris je vais voir un cheval si quelqu'un veut c'est 18 bol il s'appelle grand athée il est bleu qu'est-ce que tu me racontes ? toi tu veux aller faire un petit dodo quand même c'est bon tu veux aller faire un dodo ? tiens ouais là elle est fatiguée bah tiens non ok ok bon montre l'oiseau pour voir mais là elle est fatiguée là là elle va aller faire un dodo parce que comme animal c'est un inséparable un petit oiseau ouais tu veux aller faire un dodo parce que là tu me parais vachement fatiguée là hmm lemon oui c'est à toi que je parle tu veux aller faire un dodo ? oui est-ce que tu veux aller faire un dodo m'appelle ? ça va c'est bon ah j'ai encroché ma bague dans mes petits cheveux ça fait ultra mal en fait oh non excuse-moi ils sont trop beaux ils ont merci il faut que je les refasse là comment je la filme ? ça va c'est bon ohlala mais c'est bizarre qu'elle n'ait pas de plume au niveau du pro genre je sais pas si c'est le fait qu'elle n'ait pas déployée pardon excusez-moi mais c'est plume mais ça me paraît bizarre l'oiseau a l'air d'avoir bon goût pourquoi il a l'air d'avoir bon goût ? elle a râle ouais grave je veux voir elle a râle là tu vas aller faire dodo n'amour bah oui bah si ouais regarde tu bailles bah oui c'est dur hein j'aime trop la regarder faire ses plumes c'est trop impressionnant genre tu peux me montrer s'il te plait ? ouais elle comprend oui elle comprend très bien elle comprend très bien on va avoir un bébé mais je vous assure qu'il comprend très bien moi je pars du principe qu'à partir du moment où où un animal vit enfin est né dans un pays genre que ce soit la France que ce soit l'Espagne ou quoi il te comprend genre elle s'appelle comment ? elle s'appelle Lemon je trouve ça impressionnant quand même elle est trop pépite je te jure t'es en couple ? non ? elle a quel âge ? elle a un mois t'es trop belle t'es trop belle merci t'as faim pourquoi ? il est style poussant c'est pas un poussant moi j'étais dans mes pensées là pendant l'espace d'antan il se passe quoi ? bah rien c'est quoi ? c'est un inséparable ? elle est en train de faire ses plumes elle est en train de faire ses plumes là poussant ? non c'est pas un poussant tu l'as acheté ? oui c'est domestique oui ça fera une bonne nugget ça non ? t'es incroyable pardon merci ça va bien pour toi ? oui ça va bien pour moi je suis KO genre je suis fatiguée mais faut pas que je dorme tu peux l'acheter aussi jeune ? oui là par contre faut vraiment qu'elle fasse les plumes de son cou là parce que c'est moche bah oui le bébé faut que tu fasses les plumes de ton cou là parce que c'est bien de faire les plumes de partout mais là bah après elle a pas fini mais je vais l'emmener chez ma pote son oseau il va l'aider bah après je crois qu'il y a des endroits qui se feront tout seul il me semble mais je suis pas sûre ça grandit assez vite ? oui ça grandit très très vite genre vraiment et là imagine qu'il se casse par la fenêtre bah non il vole pas encore et en plus la fenêtre elle est fermée si c'est un un c'est pas arabe tu en as un autre non ? non j'en ai pas d'autre c'est trop mignon il mange quoi ? c'est une espèce de poudre avec plein de nutriments dedans que tu mélanges avec de l'eau et après ça te fait comme une petite purée genre et après du coup je lui donne là il est à la taille adulte non pas du tout là il est tout bébé encore en combien de temps c'est adulte je sais pas du tout moi aussi j'ai des inséperables ah ouais ça parle ça parle ce genre de perroquine ? non c'est pas un perroquine en plus ah ouais il est grave souple je te jure c'est quoi ça ? c'est pas grave je t'ai même avec la cage ah ouais trop bien si ça t'as intéressé bah du coup non parce que j'ai déjà une cage et j'ai déjà un oiseau genre attends il y a un poulet dans ta chambre c'est pas un poulet ohlala tu prends du Nutribird ou une autre marque ouais il me semble que c'est Nutribird le truc que j'ai je sais plus il est magnifique merci t'as entendu t'es beau t'es belle plutôt parce que tu veux en prendre un autre pour pas qu'elle s'ennuie demain il est trop mignon c'est une fille un poulet ta gueule un mignon petit poulet mais ouais j'ai arrêté ça c'est pas parce qu'il est jaune que c'est un poulet hein ok c'est des noms ta gueule en fait là depuis tout à l'heure je peux voir donc quoi je lui donne pas des oeufs mais il va au mér au pire là vous êtes en train de me saouler là ça y est c'est une perruche ouais c'est inséparable bon allez c'est bon vous m'agueuille bon allez c'est bon vous m'agueuille ah au revoir on va faire ça après après J'ai dû mettre mon téléphone en charge